Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un publipostage comportant des images, ce qui peut être utile pour créer des trombinoscopes ou des catalogues. Donc imaginons que vous avez scanné des photomatons, donc les images ne sont pas forcément bien droites lorsque vous les avez posées sur la vitre du scanner ou du photocopieur, et qu'à la fin vous ayez un fichier PDF. Si vous avez un fichier JPEG, inutile de faire la petite étape que je vais vous montrer maintenant. Donc là vous ouvrez le PDF avec Acrobat Reader ou avec un autre logiciel, et vous devez avoir dans les outils, prendre un instantané. Donc c'est généralement un petit appareil photo. Alors avant de prendre l'instantané, je vais aller dans préférences, pour regarder quelle est la résolution pour les instantanés. Donc mettez environ 300, et pour votre scanner ou votre photocopieur, mettez également 300. Une fois que vous avez vérifié que la résolution était correcte, vous lancez l'instantané, et vous cliquez n'importe où sur la page. Donc il vient de prendre en photo votre scan. Donc cette technique-là donnera un résultat bien meilleur qu'un imprime-écran classique. Vous lancez PowerPoint, vous enlevez tout ce qu'il y a sur la diapo, et vous collez. Il s'agit maintenant de faire le découpage des photos. Vous insérez un rectangle, que je vais positionner à peu près comme ça. Clique droit sur le rectangle, format de la forme, et dans le remplissage, qui est donc un remplissage uni, vous pouvez mettre la transparence à 100%. Alors quel est l'intérêt ? C'est que vous verrez le personnage derrière, mais vous pourrez continuer à sélectionner facilement le rectangle. Vous dupliquez ce rectangle, en le déplaçant et en appuyant sur la touche contrôle, donc contrôle déplacé, et ensuite vous pouvez faire tourner légèrement le rectangle, en fonction de votre scan. Vous pouvez déplacer le rectangle avec les flèches du clavier, donc pixel par pixel. Alors je ne vais le faire qu'avec ces quatre-là, mais bien entendu vous le faites avec l'ensemble du scan. Donc vous cliquez sur la photo, majuscule, et ensuite sur chacun des rectangles. Vous allez dans format, fusionner les formes, fragmenter. Vous pouvez maintenant sélectionner l'image du fond, et la supprimer. Pour les redresser, vous faites un clic droit sur la diapo, grilles et repères, et vous demandez à voir les repères à l'écran. Donc il s'agit d'un trait vertical et d'un trait horizontal. Vous zoomez, avec contrôle roulette, et de visu, vous pouvez faire tourner facilement les différentes images. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez directement glisser le PDF dans PowerPoint, et par-dessus, faire les rectangles, et ensuite le fractionnement. Pour les enregistrer, clique droit, et enregistrer en tant qu'image. Donc là, choisissez format PNG ou JPEG, comme vous voulez, et vous en profitez pour donner un nom à la photo. Et vous faites la même chose avec les autres images. Donc pour ma part, j'ai mis toutes les photos dans un même dossier. Remarquez que certaines sont en JPEG, et d'autres en PNG. Et on va maintenant créer un fichier Excel qui va reprendre toutes les informations. Donc on aura le champ prénom, le champ nom, la date de naissance, le nom de la photo, et le type. Donc soit JPEG, donc JPEG ou JPEG, ou alors PNG. Alors il s'agit maintenant d'avoir dans une autre colonne le chemin exact vers l'image. Donc il est important que le fichier Excel soit dans le même dossier que vos images. Pour ça, on va avoir besoin de quelques formules. La première va être quel est le chemin vers ce fichier Excel. Donc là, je l'écris en français pour m'en souvenir. Et la formule est égale cellule entre parenthèses et vous choisissez nom fichier. Fermez la parenthèse et vous aurez le chemin complet. Donc par exemple, C2.user, votre nom, le bureau, publipostage, etc. Deuxième étape, on veut récupérer uniquement le nom du dossier sans avoir la fin. Pour ça, on va lui demander de récupérer à gauche tout le contenu jusqu'à temps qu'il voit un crochet. Donc la formule va être gauche, le texte, il est là, point, virgule, et combien de caractères, eh bien, jusqu'à temps qu'il trouve entre guillemets, crochet, ou ça, eh bien, dans cette chaîne-là. Parenthèse, parenthèse, entrée, donc on voit que ça fonctionne, il s'est bien arrêté jusqu'au crochet, sauf qu'il a été un cran trop loin. Donc on va faire trouve, crochet, moins un. Alors bien entendu, plus tard, si vous avez d'autres trombinoscopes à faire, il suffira de déplacer ce fichier Excel et les informations qui sont là changeront toutes seules. Donc on fait le travail qu'une seule fois. Alors ensuite, si vous travaillez des fois sur Mac, des fois sur PC, on va lui demander de nous dire quel ordinateur on est en train d'utiliser actuellement. Donc la formule, c'est égal, information, et vous choisissez système d'exploitation. Donc, systexploit. Donc là, il me dit PCDOS et si j'étais sur Mac, il écrirait Mac. Si vous êtes sûr de rester sur PC ou sur Mac, cette étape n'est pas obligatoire. Donc là, on va dire que si à cet endroit-là, c'est écrit PCDOS, j'aurais pu marquer Mac, là je vais mettre PCDOS, à ce moment-là, le symbole à utiliser, c'est anti-slash. Et quand on est sur Mac, c'est slash. Voilà, donc là, j'ai anti-slash. Et si j'ouvre le même fichier sur un Mac, vous verrez marquer slash. Alors, on va passer au doublement de tous ces caractères-là. Donc pour ça, on va faire substituer dans cette chaîne-là ce qui est comme anti-slash et le remplacer par ce même symbole mais répété deux fois. Donc on va faire I3 et I3. ça veut dire coller I3 avec I3. Je ferme la parenthèse et m'a bien doublé le symbole. Donc cette cellule-là, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler chemin entrée. Donc la formule qui va nous donner le chemin vers la photo, ça va être égal chemin collé avec le nom de la photo, collé avec un point, puisqu'il y a un point entre le nom et l'extension. Donc entre guillemets point et collé avec le type de fichier. Donc à nouveau, si vous utilisez toujours le même chemin que ce sont toujours des images JPEG, vous pouvez simplifier la formule qui est là. Je fais entrer, je me mets en bas à droite et je double-clique. Alors maintenant, on lance Word pour faire le public postage. je vais dans l'onglet Publie postage démarrer soit des étiquettes ou annuaires qui s'appellent également catalogue. Donc pour un trombinoscope, on est plutôt sur des étiquettes et pour un catalogue, utiliser annuaires. Donc là, je vais prendre étiquettes. Ensuite, vous pouvez choisir Microsoft A4 portrait. Donc il y a papier photo ou papier ordinaire. Pour définir la taille des étiquettes, on va aller dans Détail. Là, vous pouvez préciser combien il y a d'étiquettes horizontalement, verticalement et leur taille. Donc là, on va imaginer deux étiquettes horizontalement, deux verticalement. Donc on commence à voir le dessin en haut. Et par exemple, 8 cm sur 8 cm et le pas correspond à la distance entre le haut d'une étiquette et le haut de l'étiquette suivante. Donc si vous voulez que les étiquettes se touchent, vous mettez également 8. Donc là, on voit bien que ça se touche. Si vous mettez 8,5, vous aurez un petit espacement. Je vais faire la même chose ici. Je vais mettre 8. Ajouter par exemple 0,5 cm. On peut se rajouter une marge en haut et à gauche. Et je fais OK. Donc voilà mon trombinoscope où il n'y aura que 4 personnes par page. Ensuite, je vais sélectionner les destinataires en utilisant une liste existante qui est mon fichier Excel. Donc vous ouvrez le fichier qu'on vient de faire à l'instant. On utilise la feuille que j'ai appelée Acteur et la première ligne comporte bien les entêtes des colonnes. Donc vous devriez voir plusieurs enregistrements suivants. Alors nous, on va s'occuper de la première étiquette en mettant le prénom de l'acteur. Donc vous avez ça dans Insérer un champ de fusion. Espace. On va mettre son nom Entrée et en dessous Sa date de naissance. Tout ça, je peux le centrer et vous voyez que les autres étiquettes ne sont pas faites. Donc il faut à chaque fois cliquer sur Mettre à jour les étiquettes pour qu'ils fassent le changement. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez formater votre étiquette et on va maintenant passer à la partie Insertion d'image. Donc je vais dans Insertion et à droite, vous cherchez Champs. Donc on va insérer un champ qui s'appelle Inclure image. Alors cochez bien Les données ne sont pas enregistrées avec le document et dans la partie Non, vous pouvez prendre la première cellule que vous avez dans les chemins. Vous faites simplement un copier et vous la collez ici. Ça permettra de savoir si votre chemin est exact ou non. Donc je fais OK. Donc là, si vous voyez l'image c'est que votre formule précédente était bon et si vous n'avez pas d'image c'est effectivement qu'il y a un problème dans le fichier Excel. Alors maintenant, il ne s'agit pas d'avoir Ingrid Bergman tout le temps. Donc on va faire Alt F9 ou sur portable Alt F9 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 Et là, vous allez retrouver le chemin vers l'image. Donc il faut bien prendre tout ce qui est entre les guillemets et le supprimer. Donc on aura Inclure l'image entre guillemets et il attend le chemin. Eh bien, le chemin, on l'a, c'est le champ que l'on a appelé chemin. Vous refaites Alt F9 et ensuite mettre à jour les étiquettes. Donc c'est tout à fait normal de voir la même image. Donc il serait possible de créer plusieurs trombinoscopes, un pour les acteurs, les actrices ou par exemple, en allant dans Modifier la liste de destinataires, Demander uniquement les acteurs et actrices qui sont nés après 1950. OK. OK. Alors on a presque fini. On clique sur Terminer, Fusionner, Modifier des documents individuels. Vous choisissez bien Tous et OK. Alors on a bien uniquement des acteurs nés après 1950. Donc on a plusieurs pages. Mais la photo est toujours la même. Alors voici l'ultime étape. C'est de sélectionner l'ensemble du document en faisant CTRL A et ensuite F9 ou fonction F9 si vous êtes sur un portable. Et voilà, vous avez votre trombinoscope. Alors pour terminer, voyons comment on crée un catalogue. Donc on démarre un publipostage de type annuaire. on sélectionne nos destinataires qui est toujours notre fichier Excel. Feuille Acteur. On vérifie que tout le monde est là. Et je vais par exemple insérer un tableau avec deux colonnes. Je vais mettre Prénom et je vais insérer le champ Prénom. Pareil pour le nom et pour la date de naissance. Alors je peux même insérer le chemin comme ça en cliquant sur Aperçu ça me permettra de vérifier que les informations sont bonnes. J'enlève l'aperçu et j'insère le champ Include Images donc les données ne sont pas enregistrées avec le document et comme nom de fichier je reprends le premier élément de la liste. Donc je le colle dans Nom de fichier et OK. Donc on clique maintenant sur la photo Alt F9 on enlève ce qui est entre guillemets et à la place on insère le champ Chemin. Alt F9 Aperçu des résultats donc Ingrid Bergman je passe au numéro 2 Humphred Bogart mais l'image n'a pas changé. Donc si vous voulez voir le changement vous cliquez sur l'image et vous faites F9. On peut passer au suivant F9 je vais revenir au premier enregistrement je vais refaire F9 donc j'ajuste la largeur des colonnes je vais supprimer le champ chemin et si vous voulez laisser de l'espace entre vos fiches vous pouvez faire Entrée Entrée vous aurez le tableau une ligne vide le tableau une ligne vide donc je vais faire Terminer Fusionner Modifier les documents individuels et tous donc j'ai bien mon catalogue avec les différents acteurs CTRL A et F9 et voilà le résultat final à bientôt 2 1 2 2 2 3 2 2